chapitre 6 l'âme où encore et toujours il se souvint de manon dont les visages opulent comme la houle marine quand posséidon la chahute et les traits latins fait d'arabesque chaloupé le taquiner jusque dans les tréfonds de son désir qui s'éveilla du bon pied sitôt qu'il entre vit dans le vert de gris des deux paisibles étangs qu'étaient ses yeux la possibilité d'une panoplie de rejetons on dit que l'oeil sert à voir les siens furent créés pour être vu quand elle les posait sur lui il jugeait vrai pour une fois l'adage qui dit que la beauté est dans l'oeil de celui qui regarde espagnol d'origine elle avait la méditerranée dans l'iris lorsqu'hésitant les hommes cherchent à comprendre si telle femme est faite pour eux ils n'ont qu'à diriger les investigations sur l'essentiel et ultime finalité de ce jeu sans fin qui est l'amour et se demander en faisant confiance à leur première intuition si l'idée d'obtenir un enfant d'elle satisfait ou répugne leur imaginaire 2 s'utilisa l'attaque coup de foudre et électrifié philosophe sud et le premier regard qu'il devait conquérir sa couche et pour y parvenir un stratagème fut ficelé comme une épique entreprise spidermanienne alors écoutez bien ce que jamais ne vous révéleront les plus lents professeurs de séduction il s'assit à proximité d'elle en cours feignant de s'intéresser à sa note pour entrer dans le champ béni de son existence en lui demandant si son 12 sur 20 contenter ses expectances humble de nature et réservé il fit exception ce jour-ci et les talons fit valoir sa galbe éloquente tout en posture rassurante et en verbe structuré pour aller au devant des exigences de son coeur timoré et desséché les brumeuses hésitations de sa volition pour un flirt avec elle il lui fait n'importe quoi flirt et consorts eurent lieu sans trop d'efforts il fit l'économie de son logos grâce aux galbes de son enveloppe charnelle si sollicité au demeurant tout cela fut bien gai le déroulement classique des choses de la jeunesse telle qu'elles doivent arriver écrivez ici le philosophe à 25 ans comme si l'épaisseur de son expérience lui donnait autorité comme si contractant en une simple formule nonchalante la stature doyenne quoique si jeune de son vécu ses lecteurs devaient pressentir le calibre de sa maturité et le chemin jonché des preuves empruntés pour en arriver là mais que se passait-il en ce temps un cran au dessous au niveau un fra phénoménal là où se heurtent les angoisses les valeurs les désirs les ambitions contrariés et les intérêts égoïstes doutes obsessions et autres remous fanatisés qu'héberger son psychisme exubérant il se tramait que ses préoccupations prenaient en considération l'intérêt du très long terme de sa vie et qu'il anticipait encore ces regrets futurs qu'aurait subi sa conscience si ce comportement avait été de s'en tenir à la chienne fidélité dans l'optique où manon n'eût été sa dernière amante et femme si son destin n'était pas de finir avec elle du gâchis serait sa fidélité non pas une vertu ou l'expression d'un coeur loyal mais l'oeuvre d'une âme grossièrement servile peu incline à l'anticipation est ce un peu triste oui car de vocation romantique et bien que ses sentiments le fusse il appréhendait ses relations comme un ingénieur avec les pièces sur lesquelles il plaque un froid systématique mathématiques ou comme les politiciens modernes considèrent la populace tant apprécié du plébéien philosophes le terrifiant gâchis de sa jeunesse les regrets qu'il pressentait s'il restait fidèle alors que son physique devait plaire et profiter à toutes telles que la nature lui recommandait le renvoyer à la question du libre arbitre que c'est dur d'être libre de toute évidence il était dérangé infidèle par peur du regret de ne l'avoir point été un surmoi érotique lui imposé de tout mettre en oeuvre pour entretenir et accumuler diverses autres relations de toutes sortes brev amicalement sexuelle uniquement sexuelle uniquement sexuelle le plus souvent il gérait ses relations féminines comme un cadre supérieur gère ses affaires avec la même passion mais aussi les mêmes empêchements le même stress et temps perdu il devait comme acculé par une autre force qui en demandait toujours plus scorer comme jamais omnibulé par l'idée boulimique de collectionner les femmes il rechignait à retourner coucher une femme qui avait déjà honoré réitérer une baisse lui paraissait un sacrilège et du temps trop mal investi voilà pourquoi notamment couché avec de trop belles femmes créées en lui des antagonismes et des sensations que son calendrier sexuel ne souhaitait point toute la considération qu'il se portait dépendait de son corps et de faire fleurir son trombésoscope il n'était jamais là raté un plan d'un soir le précipité dans des remises en question existentielle périlleuse au point d'avoir le sentiment de se noyer d'inaccomplissement s'il loupait une occasion d'ajouter prénom à la liste comme si tous ces blazes écrit les uns sous les autres constitué la charpente des vertèbres dans la colonne vertébrale de son devoir et la preuve de sa légitimité en toutes choses mais ne soyons pas amateurs de paradoxe il n'était pas non plus sans aimer ses sucreries hypersensible et sensuelle dès le sixième dès la sixième amour d'amour il se pas mais face au sourire des jeunes cougars de quatrième florissante ce qu'il était poupon dans le temps ce qu'il aurait aimé leur montrer son mannequin pénis à toutes ses filles n'oublions pas que son idéalisme romanesque cherchait toujours à déployer comme un corps morand ses ailes corps mourant coincé dans un piège à ours le philosophe était un gris lit un grise lit son esprit s'était scindé en deux d'une part un fonctionnalisme sexuel froid et compulsif et de l'autre un idéal de romantisme noir n'ayant de place que pour les choses de l'amour dans son esprit il compartimenter autant de contradictions qu'il souhaitait et ses talents de philosophe lui faisait vendre le tout supportable enfin sa vie ou plutôt ses vies double vie triple vie octuple vie soumise à ses envies s'était divisée en une myriade de brèves historiettes jouissives et stériles mais nous parlions de manon avec laquelle il sortait et pour qui il nourrissait les sentiments sentiments songe pour ceux qui ne peuvent comprendre le principe de nuance car n'en ayant point pour eux ils ne peuvent encore moins le concevoir chez autrui ses sentiments océanique semblable au cactus croissé sans même être cultivé mais piqué car ceux de sa belle ne lui rendait pas parfaitement l'appareil le beau fils me politique dit vrai quand il serine que la femme est une plante mais le sur romantisme ajoute que si son pollen et sentimentalise en sentimentalise son malheureux adorateur c'est une plante dont le père et cactus et la mère carnivores et n'a plus rien d'une jeune pousse vierge que l'on s'empresse de défendre face aux invasions d'insectes alors comment lui expliquer le cheminement chaotique de ses pensées ce brouhaha sur romantico pathologique elle était pur simple un peu intéressé mais une brave femme assurément exigeant d'elle qu'elle lui démontre et témoigne plus d'amour malgré ses précautionneuses infidélités ce qui ne relevait ni d'une hypocrisie ni d'une mauvaise foi car tout simplement doté d'une aptitude à aimer sans nul autre pareil son orgueil fut blessé quand il y compris la lenteur de la rythmique d'amour de manon qui sortait d'une relation depuis peu et qui devait oublier se réhabituer bref laisser mûrir son elle même pour la prochaine saison mais chez le philosophe la saison des amours se divisait en quatre mois et durer un an car la nature n'est pas un stratagème près pour inciter son élite à se rejeter dans l'avenant avenir elle ne compris pas qu'elle devait l'aimer aussi vite que lui ce qui était au dire des autres choses aisées contrarié orgueilleux il la laissa tomber et laissa chouard la promesse d'un intense amour envers une femme dont le seul crime fut de n'avoir pu suivre la spéculation de ses sentiments dont les vibrations cogite encore en nom de infime dans l'éther de la salle de classe qui vit naître ce coup de foudre sur une si fraîche plante par un malheureux jour de pluie il y a un peu d'éternité dans chaque déploiement d'amour du premier regard à ceux qui suit la parade nuptiale il y a toujours un peu d'éternité qu'on voudrait retenir et utiliser pour aller surfer et tenir jusque sur les vagues de morts qui nous guettent pour faire un pied de nez autant qu'on peut aux conditions dramatiques de nos existences n'ayons crainte l'homme a conscience de ces choses pour les vaincre ça viendra le philosophe l'a dit la beauté règnera car c'est la volonté des hommes et qu'ils sont des miettes de dieu qui veut la même chose que les ayant composé de sa propre nature à ce qu'on dit en ces temps baroques au chaotique la quantité seule comptait la qualité était accessoire voir périlleuse car souvent plus longue à conquérir et plus ardu de s'en défaire or il devait avancer et ne pas se figer se pétrifier perdre son temps à traîner ses dans d'insignifiantes relations en chaque femme sommeillait finalement une gorgone la pétrification pouvant se comprendre comme la capacité à se faire aimer aliénant notre héros et le pervertissant le détournant de son destin il était drogué aux femmes ce qui faisait une bonne et une mauvaise nouvelle la mauvaise étant le fait d'être drogué la bonne résident dans l'élitisme de son addiction cette dépendance supposé d'avoir ce qu'il fallait pour se la procurer donc un être esthétiquement moyen pouvait envier son accoutumance mais demeurant dans la capacité de vie de la vivre comme un mendiant ne peut toucher à la cocaïne à défaut d'argent même un fortuné même fortuné un paquet de pute coûté plus cher qu'un paquet de clopes il se souvint d'une anglaise fille qui l'avait honoré chez elle et du sentiment qu'il avait gagné sur le chemin du retour une sorte d'ivresse de satisfaction une euphorie planante posée sur le calme plat de son âme mais une fois rentré la tentation d'un porno le prenait et le maladif réflexe des applications s'imposait irrépressiblement à lui ainsi drogué il partageait son temps entre ses lectures ses aventures ses cours et la contemplation de ses états d'âme sont difficiles sophistiqués comme le furent ceux des plus délicats romantiques de france et de navarre le néologisme exprimant le plus justement l'identité du philosophe serait casano casanovalis parfois aussi clôté chez lui il se disait non sans rire que le prénom masturban ne lui irait pas trop mal il ne lui serait jamais parvenu à l'esprit d'aller au resto avec des amis il n'avait pas une minute à perdre avec cette activité de bedonnant nihiliste jamais il ne fit n'ont plus la cuisine ni n'érotisa la nourriture comme ont trop tendance à le faire les femmes et les hommes des testo des testostérone et ou brutaux et primitifs il est allé l'huile sur des ventres plats jamais sur des plats il ne tartinait pas moins ses amantes que ses biscottes avec quelle minutie il préparait certaines de ses soirées habitées par cette adrénaline gentiment anxieuse des premières expériences cette impatience naïve des réveillants de noël quand on sait les cadeaux proches qu'on va aller déballer les emballer à notre guise ne racontez pas de salade au philosophe nul en fait pas même ingurgité un homme doit vivre pour les femmes et mourir aussi par elle l'idée même de mourir par les femmes à cause d'elle à l'issue d'une périlleuse expédition autre mais aventure voire à travers l'une d'elles dedans trouver en lui et le charme d'un dénouement sensé qui ferait sens et aurait bouclé son cycle existentiel avec cohérence et style arrêtons maintenant un instant sur le sens métabiologique de son fonctionnalisme romantico compulsif bien que déjoué par le condom grand traître de l'espèce s'il en est la nature avait comme investi notre héros d'une volonté implacable de perpétuer ses gènes pour son plus grand bien car quelle autre raison pour un jeune être que de vouloir essayer tous les lits de paris et d'y parvenir sinon pour servir les intérêts de l'espèce l'abeille qui butine le plus est une élue un cachet d'anti néant que la nature parfois produit le philosophe dans sa grande clairvoyance avait compris cela une réflexion postérieure lui fit comprendre qu'il avait oeuvré malgré lui pour le bonheur des femmes et qu'il avait été et fut longtemps bienfaiteur du sexe faible et chef d'oeuvre d'exemplarité féministe des plus aboutis lui qui s'était toujours gardé de clamer cette idéologie préférant l'agir au paraître voyez un peu cette apollon 9 25 sur 10 qui s'est donné gratuitement à des femmes par centaines et la plupart moins belles moins intelligente moins sportive moins sensuelle moins attirante en un mot que lui car il fallut chercher des lustres pour trouver l'inverse en quantité et qui pour leur seul bonheur s'est laisser bercer sans trêve dans cette activité un spécialiste calculant la dose de délice et de joie légué dans le coeur des femmes et surtout ailleurs par le philosophe admettrait que nul autre que lui n'a tant oeuvré pour elle et qu'aucune femme ne l'aurait sanguin pécuniaire fait pour quiconque ici sur terre les femmes lui doivent tant cette pensée lui vint au lendemain d'un rêve dont la trame narrative horrifique présenter une figure de méger immonde que la nature même soul n'aurait pu engendrer et qui bondissait dès que le philosophe ouvrait une porte un placard un tiroir et le suivant partout l'oppresser lui faisait comprendre car nul mystère n'oppose de résistance à l'élucidation du filtre de l'analyse philosophique que ce don de soi aux femmes devait cesser ce visage morbide symbolisant une prise de conscience de l'évidence que notre protagoniste perdit longtemps ses nuits dans le ventre des femmes et l'antre de sorcières donc disions nous il ne reculait devant rien pour ajouter femme à sa liste et semblable à l'enfant distrait qui ramasse des coquillages sur le sable sans remarquer que celui ci est troué celui là est cassé et l'autre encore est effroyablement laid et commun l'intrépidité philosophique faisait feu de tout bois si bien qu'il nous serait écœurant d'aller fixer ici nos souvenirs et notre concentration même par les yeux éthérés de l'imagination sur les spécimens le plus ravagé sur lesquels passa notre oiseau de nuit rapace à ses heures perdues et qu'il serait préférable d'abréger leur description en fournissant ci dessous une photo des monstres qu'ils dessinaient bon ben des bibins d'hommes en tas de gras des semi aliens difformes semblant n'avoir point été conçu sur le modèle humanoïde le philosophe aurait eu de quoi s'improviser directeur de casting pour la saison d'américaine horror story sur les bêtes de foire il y eut dans le tas quelques tas qui n'étaient pas sa tasse de thé que vous voulez quand une photo trompeuse a décidé une volonté d'aller prendre le métro vélo du temps ceci cela et que l'amant face à l'original se sent lésé par l'inadéquation entre le truc qu'il mire avec malaise et la nymphe de la photographie un déchargeage éclair reste plus soulageant qu'un demi-tour et une fuite à une ou deux reprises il est vrai il eut aimé dire putain mais tes répugnante casse toi mais jamais il n'osa c'est pour cela qu'il fut persuadé d'avoir oeuvré pour le féminisme plus que quiconque avant et après lui quand il pense au nombre de phénomènes auxquels il se donna même fugacement il n'avait rien à envier en termes de générosité au racoleur en kawai d'associations qui raquettait le peuple dans la rue et il fit pour les femmes bien plus que n'importe quel bobo bien pensant blabla temps un discours prémâché pour être bien vu de son milieu et pour se distancer des ports les mêmes qui balancent sans preuve à tout va les ports auraient dénoncé des sorcières quand c'était à la mode selon la bien pensance de l'époque ce sont ceux là qui note le nom des bavards au tableau quand la maîtresse part faire des photocopies le conformisme est amoral le philosophe fut ouvrier du surféminisme il s'est donné il s'est bradé brade bite son pénis était la péniche des fleuves de mouilles aux ramifications sans fin qu'il arpentait sans relâche en sus de cela il en allait de l'allaitement de son ego celui ci dramatiquement émietté par sa névrose fut nourri fortifié d'une main de fer par sa coquette volonté de conquête sexuelle et ceci fut permis par un comportement caricatural mais cette caricature renfermer les secrets d'un affinement progressif et des femmes et des sentiments humains et des mécaniques relationnelles et surtout d'une chose au fond qu'il cherchait en plus de sa volonté de sonder le sexe faible et de se doter d'un épais vécu il sondait les bas ventre à la recherche d'une émotion profonde et sombre qui gisait petitement en lui comme un félin flairant une odeur alléchante mais dont la matérialité d'où elle s'exale se dérobe à ses yeux il ne la concevait guère bien cette émotion mais l'a traqué assez elle a traqué aussi ailleurs que chez les femmes dans la musique et toutes les nuances de rock afin d'en retirer le sucre d'où son énigmatique fascination pour la chevaleresque musique métal épique dit power metal il confia à une amie une fois dans le métropolitain qu'à travers ses conquêtes ses découvertes musicales ses arts martiaux il se jouer quelque chose en lui et qu'un jour quand toutes les énergies seraient accumulées ordonnées tout rejaillirait de lui dans une apothéose créatrice un beau matin viendrait la libération et le déchaînement des forces de vital vivace à peine canalisées que la structure apollinienne peinerait même à cadrer ce quelque chose devrait jaillir de lui il trouverait le médium le moment avait le sentiment étrangement mêlé d'émotion d'être la terre dans laquelle se trouvait enfermé tous les titans et que son geste artistique serait d'ouvrir d'une brèche sa crevasse esthétique car il se sentait à la fois les titans et la foudre dont s'est servi Zeus pour les mettre à l'amende et un état de tension permanente s'exprimerait nécessairement un jour surpassant tout ce qui était de l'ordre de la réflexion la galbe étant esthétique et animal avant toute chose il devait transvaser du chaos dans du sublime aspiré à mettre en lui même quelque chose qui ressemblerait à un mélange de hard rock de hiroshima du cri à la mort du loup quelque chose d'épic le tragique de grandiose et démonstratif quelque chose qui ressemblerait à une colère sphérique et parfaite c'est pour ça que les explosions dont il fit sa marque plus tard n'était en rien superficiel elle décrivait sa vérité et sa vérité n'était pas des paroles en l'air bien qu'aérienne mais l'expression verbale et intelligible de sa réalité et dans sa réalité logé ses forces émotionnelles sentimentales érotiques musculaires son âme enfin son tout sa transcendance bref un stade où l'intellect et toutes réflexions sont escamotés et plie le genou devant la réalité brûlante et l'évidence la naissance des forces en gestation qui séjournaient en lui prenait forme et commençaient à toquer dans l'oeuf pour clore ici le sujet de sa compulsive sexualité alité il faut se restituer dans l'état d'esprit l'état de la recherche de son cerveau sur son rapport aux femmes il pensait à peu près cela mot pour mot vestiges qui furent retrouvés dans les ruines écarnées de sa jeunesse infinie mon problème actuel avec l'amour est que je suis placé dans un état de tension causée par deux exigences contradictoires que j'aime à nommer le syndrome don juan et le syndrome roméo l'idée d'une âme sœur d'un être féminin qui serait mon double mon compagnon jusqu'à la mort m'enchante évidemment et sans cela je ne serai jamais vraiment heureux je le sais mais à côté de ce désir idéaliste et confortable j'ai un insatiable besoin de changer de partenaire pour satisfaire l'exigence de mes passions érotiques sans cela j'angoisse car j'ai le sentiment de ne pas m'accomplir en tant qu'homme de ne pas vivre je ne peux donc me résoudre à trouver la femme de ma vie car je serai obligé de la tromper pour ne pas avoir le sentiment de perdre mon temps si nous n'allons pas jusqu'au bout ensemble en romantique malade que je suis je déplace mon idéal de la femme de ma vie sur la future fille que je compte faire parce qu'elle de toute façon je ne la tromperai pas elle sera mon unique amour je suis donc en tension permanente entre besoin de diversification et rêve de l'amour absolu si je prends l'exemple de l'une de mes anciennes copines la belle stéphanie qui était mon idéal physique et que je commençais à aimer avec qui j'aurais pu me reproduire j'ai tout de même trompé j'ai eu raison de le faire pour la simple et bonne raison que nous sommes restés ensemble deux mois et demi et que ne pas la tromper ne m'aurait servi à rien qu'à me sentir con et développer des remords en ressassant notre relation je ne peux pas pour ma santé mentale a cessé de grossir mon moi pour une femme qui ne sera pas la bonne tels furent les mots qui furent un jour en son âme et conscience en son âme en conscience pardonner le pléonasme alors s'accoupla t il avec une multitude de filles d'enflammant point sa passion pour que ceux ci ne viennent pas interférer avec sa quête sur romantique d'authentique multi que tard d'autant plus que névrosé comme il était le chaos n'était jamais loin les crises d'insomnie et d'obsession guettaient le moindre attachement sincère pour surgir en un geyser d'anxiété mais que les femmes se rassurent il n'était ni toxique ni méchant et ni n'orienter ses obsessions sur une femme précise car il y bien ceci un homme qui enchaîne les femmes n'enchaînent pas les femmes à lui alors il relégué les complexités émotionnelles au rang de simple peu à part dans la machine couille dans les rouages et demeurer loin de ses préoccupations dans ce contexte l'aura entra dans le tumulte de son existence et lui servi de base de marche pied en conférant constance sexuelle équilibre émotionnel bref tout ce qu'il fallait pour plaire à d'autres filles car nous savons tous que seul la mort est égalitaire et la vie donne toujours plus de richesses aux riches et toujours plus de femmes à ceux qui en ont une ou plusieurs quel bonheur d'avoir une copine qui nous laisse indifférent et pour laquelle on a si on se laisse aller à parler vrai un peu de mépris quel sentiment de liberté quelle légèreté d'esprit et quelle impression de supériorité cela confère quelle gloire à son ego nous traversons les jours en haut on s'anesthésie d'indifférence l'amour avilissant n'existe plus nous les traversons sous abri mais un abri qui ne laisse plus passer le soleil hélas car la seule question dans les relations est bien celle ci et nous la déposons là préférez vous être au dessus de votre copine la dominer ou vous ennuyer ou vivre une passion être amoureux mais toujours en proie à la souffrance et à la frousse de la perdre je vous soumets la même question à vous aux les êtres pénis les femmes aussi peuvent se l'approprier et c'est l'une des seules questions qui vaillent d'être opposés le fragile osef et souffreteux dont dit métaphysicien avait trop pété malmené en lui-même déséquilibré a priori et refusé catégoriquement de vivre une passion qui n'aurait fait que pour souffler sa névrose et ses troubles jusqu'à un point de non retour alors il se protéger par l'acquisition d'une copine sympathique et simplette et pour ne plus avoir à trimer il s'impassibiliser de détachement se complaisant de ses passions ignifuge il s'auto incité même à déceler le pathétique et la faiblesse chez les femmes s'obstinant à ne voir que ses traits dans un rectus de malaise une pensée mal expliqué un petit défaut physique pour jouir du sentiment rassurant de sa suprême prééminence alors quoi il faut bien pourfendre l'ennui qui peu à peu s'insinue car le cerveau toujours s'habitue aux trop grandes facilités tel est d'ailleurs pourquoi les prescriptions stoïciennes mal comprises ou ascétiques vu par le filtre de la végétativité vont à l'inverse même du sens de la vie un ancien disait que le malheur de l'homme découlé de son inaptitude à s'asseoir calmement dans une chambre et d'attendre voilà pourtant la rigoriste mise en pratique stoïcienne le philosophe enjambait donc l'ennui par des multitudes et délicieuse infidélité raison de vivre qui lui permettait de remettre à demain ses idées autodestructrice pourquoi irais-je mourir une femme n'attend une femme m'attend quelque part sur tinder voilà entre autres les sages paroles qui nageaient en lui-même très vite il compris que sa copine pourrait servir de monnaie d'échange aussi pour en obtenir d'autres la tentation libertine planée chez lui plus que chez elle mais ayant l'ascendant psychologique et émotionnel elle dirait oui pour lui faire plaisir pour lui c'était un gain de temps évident car sur les applis les femmes étaient et sont toujours d'ailleurs bien assez longue à se décider du premier message jusqu'au résultat final qui réside dans la copulation les femmes psychologie s'assurent d'être estimé bref n'ont pas le même rythme que les hommes la compilation de ses copulations ne devait pas attendre et serait épique en cette époque il le devinait déjà il parla une fois à un jeune benet et sa meuf entre eux deux voulant tester un troc sexuel tous les quatre se mirent d'accord et échangèrent donc comme convenu le copain de la fille qui eut la chance d'approcher de près le philosophe voulait une photo d'elle en selfie avec son pénis ce qui fut fait quelque part traîne encore peut-être une photographie volée de son membre lové contre la joue d'une demoselle sanglant ajouté de la beauté au grain qu'il couvrait il se sentit il sentit bien au retour de sa compagne qu'elle avait consenti à se livrer aux bras d'un autre pour ne pas le décevoir car elle lui fit un câlin comme un animal qui était passé entre les mains d'un mauvais maître c'était triste et mignon mais le philosophe au coeur tari ne respectait pas ces épanchements ridicules et lui tapota très vite le front comme pour dire halte là et la journée pris fin savait-il seulement qu'il affadissait son aptitude à aimer le cherchait il l'a-t-il voulu pour mieux le compter aux hommes dans sa grande bonté il se peut car philanthropique et son dessin et magnanime et son ses attentions le lecteur pourrait estimer le héros peu passionné de nature non empathique froid et calculateur il ignore que l'être philose et fume regorge de contradictions et l'une des facettes qui fait dissemblances avec son donjonisme maniaque c'est qu'il est resté amoureux des femmes dont il partageait la couche car ne vivant ses sentiments que si peu profondément il avait tout loisir d'infuser son inconscient et de ne se manifester qu'après la romance ce qui induit qu'il s'est prenait par de là le temps prévu à cet effet il semblait guiné donc parfois en différé et se préoccuper plus du passé de l'être aimé de ses activités une fois qu'il avait perdu là où lorsqu'il traversait l'existence en tandem avec cet être celui ci n'avait à ses yeux que bien peu de relief un intérêt modéré pour une être s pouvait se retrouver dopé par sa perte et le philosophe se retrouver pénaux chérir et désirer ce qui constituait jadis son pain quotidien heureusement qu'il les multipliait il aime donc pour toujours et à retardement or les créatures bénéficiaires de sa passion et qui sont magnifiés comme jamais dans ses souvenirs elles sont inaptes aux sentiments prolongés et l'ont oublié depuis longtemps déjà car chez elle le pouvoir de l'amour ne se limite qu'au fait de se coller s'émanter et de se soumettre inconditionnellement à l'être de passage auquel la nature les joint en espérant une copulation reproductive elle n'avait pas en elle les ressources de grandeur d'âme nécessaire à venir projeter sur l'être aimé car c'est toujours un peu de soi que l'on voit en l'autre et l'amour métaphysique s'il existe qui donne une intuition mystique d'éternité n'est accessible projetable chez autrui que si nous sommes pourvu d'une aspiration à l'être à l'immuable au divin une profonde élévation que l'écrasante majorité des femmes et même bon nombre des hommes ne peuvent atteindre l'être philosophique permettait à l'amour de se redéfinir et renaître en permanence comme nous parlions d'arrêtimi sentimentale qui décolore le présent en grisailleux ennuis en mythifiant le passé ressuscitant ses nords ses formes et ses scénarios avec un attrait dont nous n'aurions su trouver jadis le quart de l'envoûtement qu'il nous procure aujourd'hui il est impératif d'évoquer brièvement la théorie du regard poétique pour contrer les heures creuses du présent que le philosophe aimait partager à ses amis camps vagabondant à côté à leur côté dans paris ville aux lumières grésillantes il est longé les parcs et que leur buccolicité inoculé en lui la ferme résolution d'offrir à ses compagnons les champêtres théories sentimentaliste auxquelles il bagnodait comme auréolé d'un phosphorescent halo mystico lyrique sous les réverbères orangé est suffisamment faible pour conserver le mystère et stimuler l'imaginaire sa théorie disait dès lors que des nouvelles riz pénétrer son champ visuel il fallait se focaliser sur des événements passés des souvenirs intenses et projeter la manne émotionnelle d'antan par un mouvement mental vers ses nouveautés pour les empreindre du parfum vécu et se croire en train de naviguer dans un pur délire dans lequel la fascination prend le pas sur le quotidien fade pour en éclairer l'instant présent si chère au coach du développement pers 1 personnel vivre l'instant présent signifié pour le philosophe créé une espèce de frankenstein temporale eau émotionnel ainsi par cette gymnastique mental le morne présent se mettait à transpirer du merveilleux exhalé de splendides fragrances d'épisodes reculés c'est ainsi qu'il procédait lui le grand poétique au bricoleur mais si les moments creux du quotidien non enivraient ni de vin ni de vertu qui font de nous les esclaves du temps sont si pénibles à traverser qu'on aimerait les des chiffres les défricher pour les passer à grandes enjambées d'autres moments sont pires encore car à la grisaille succède parfois l'orage et son cerveau de foudre n'était point dépourvu chapitre 7 désespérance le philosophe tournoyer souvent de fois dans son lit son nid depuis qu'il se remémorait le prélude de sa vie lui qui si jeune encore avait l'âme précocement ridée flétrie par les vents contraires de sa névrose qui empêchait tout accalmie alors quand deux femmes sont insatiables appétit sexuel n'était pas servi en somme quand il était privé de ses dérivatifs il souffrait douter mourait saillissé mais ce fourre tout négatif était la condition d'une félicité prochaine sa vie intérieure s'étoffer de sa confusion mentale l'infecte vase psychique et pas chic qui enserrait sa vie serait inversement proportionnelle à la béatitude qu'il toucherait du bout de l'âme un chemin de croix qui prendrait sens le jour où cela devrait arriver pour se résoudre dans une durable quiétude par ailleurs sa fange psychique et ses troubles existentiels vivace et cacophonique lui inspiré de somptueuses ascensions spéculatives et spectaculaires catapultant l'esprit au zénith de sa complétion frôlant la transcendance comme les baleines pataugeuses entre aperçoivent peut-être le début de l'idée de l'océan céleste lorsque leur nasal anus dorsal vient revigorer leurs poumons au souffle long et constituer pour lui comme une preuve que les vies humaines ne surplombaient pas un simple nile mais qu'assurément et les oscillations complexions et sauts périlleux de son âme prenaient place sur le dos remuant des dieux ou d'instances ontologique et rouages essentiels du monde les convulsions de son mal être depuis l'adolescence avait en quelque sorte une dimension théologique un but une fin il pourrait même se rattacher à quelques des ou sexe machina eschatologique il devait y mettre de l'ordre les sublimer les esthétiser et les articuler comme des pièces d'un puzzle qui représenterait la silhouette de l'absolu au fond de lui le plus souvent le plus souffrant des hommes une énergie timide gisait en puissance l'incitant mystiquement à vivre lui qui compagnonnait dans un sur romantisme morbide avec la tendre pensée de la mort cette énergie n'était pas un impératif aveugle et vulgairement biologique qui aurait voulu mettre fin à de vaines pérégrinations métaphysiques et délires morbides en les supplantant par de basses besognes matériels non mais qu'est-ce alors une force assurément impérieusement galbée qui lui faisait rehausser le menton quand celui ci semblait vouloir s'enfoncer sous terre abandonné par une nuque épuisée de supporter l'indicible en plein coeur de son cerveau cette force de roguin volonté méta-psycho-déther ce morceau d'absolu qu'il avait dans sa poche constitué ce qu'il restait de sens en lui il devait s'y fier pour calmer sa sur sensibilité maladive et son masochisme mental qui ne démordait pas son faible moelleux et supplicié psychisme de l'époque ne nous privons pas d'entrer dans certains détails pour prouver à tout être honnête et assidu le dégoût que son pire ennemi une partie de lui-même lui causait répondant ici quelques-unes de ses pensées et observations qui moisissaient en sa subjectivité grouillant de trublions parasites cette vie songeait il n'était point la sienne point celle qu'il devait vivre il progressait dans le temps à côté du destin qu'il fantasmait qui aurait dû être le sien et il n'y avait guerre en soi de gravité là dedans ce qu'il était grave c'est qu'il attribuait la non vie qu'il traversait à la négligence de son libre arbitre qui dans l'intervalle de son pouvoir n'avait pas oeuvrer pour atteindre ce qu'il s'était mis en tête d'accomplir au moment où il aurait dû le faire cette idée s'ancrit en lui comme l'encre en ce feuillet fort orageuse interprétation et la mauvaise conscience s'abattait comme une lourde pluie dont les nuages qui la produisent ne semble jamais dégonfler son libre arbitre n'avait guère donc à certains moments clés où l'on sait que quelque chose de décisif se joue activer sa volonté et dans ses brèves et rares bribes temporelles on sent qu'il se joue en nous même un dialogue mêlé d'interrogations tant que l'on peut faire le feu rouge et le feu vert de notre volonté s'alterne la pression va croissante jusqu'au moment où l'événement passe alors nous avons agi ou non alors nous bien qu'il faudrait définir et circonscrire définitivement ce nous et que mille philosophes n'y parviendraient pas avant le sentiment de la responsabilité de notre acte et l'appréhension de craindre sans remords notre vie durant toute la question est de savoir si l'activation ou non de la volonté était du ressort du libre arbitre car les esprits obsessionnels et romantiques peuvent se bâtir un univers de morbidité psychique sur la base d'une telle croyance la question est de comprendre non pas pour une satisfaction abstraite mais pour le salut de notre vie intérieure si nous activions nous même notre volonté ou bien si ce nous le mois n'était en fait que la volonté s'activant automatiquement prise dans un système causal loin des rivages de la liberté le philosophe est bien sûr déterministe accusé malgré tout la force de ses convictions les coups de martèlement de l'accusation que sa conscience lui reprochait il lui est arrivé d'être bercé de la croyance inébranlablement persuadé d'évidence que le déterminisme réagissait pleinement le vaste cirque humain et cela comme une drogue venait euphoriser son esprit comme si tout était rentré dans l'ordre comme si ce boulet d'âme qu'il portait n'avait jamais existé il songeait fréquemment à sa vie la sondée scruté le sort s'acharnant à interpréter ses malheurs comme des défaites prévues et fait pour le préparer à de plus grandes réjouissances le sens de la vie le sens de sa vie pouvait se résumer par sa volonté de réorienter ses errances sur l'allée de son destin pour dire un jour que tous les chemins menés à sa vérité ainsi sitôt qu'il voyait sa vie comme un échec une erreur un réel contre-sens qu'il ne pouvait détruire que par la mort la drogue ou la folie il prenait de se regalvaniser bouillonnant et plein d'ardeur comme pris dans un apaxe existentiel le percevant que cette vie oui était bien la sienne et qu'il n'aurait pu en envisager d'autres alors tout en reprenant sens le cosmos était réparé son sang d'un rouge de rose se remettait à circuler des faits de l'embouteillage de ses grumeaux de stress tout se passe à l'intérieur le déroulement exotérique de sa vie est une chose mais l'interprétation de celle ci et son vécu parfaitement subjectif qui même s'il est délirant dépose un sentiment de vérité dans l'âme est un mais qui peut en gâter l'entier banquier quand il lui semblait traverser dans l'éventail froissé des possibilités les jours les plus gâchés qui lui pu couler les sirènes de sa raison alarmée s'affairait à remuer maintes concept philosophique lui permettant d'endiguer les flots de souffrance rance car celle ci on le sait ne furent jamais sa vocation mais inondé de mauvais sens ses artères il s'acharnait à restreindre et d'ossiliser ce sentiment à coup de réflexion sur le cynisme le relativisme le sophisme le nihilisme pensant naïvement pouvoir réinitialiser le logiciel de sa pensée comme si son être n'était pas engagé dans son monde et les rebuffades de l'ambition couplée aux contrariétés de ses aspirations entravées celui qui philosophe pour noyer l'amertume des interprétations qu'il se fait lui-même est proche du poisson captif qui gigote comme un seau dans son seau réclamant l'absolu de son océan veut qu'un filet décidera d'enrayer mais les filets sont d'abord invisibles à l'oeil et l'on connaît un lion qui par la force de son royal vouloir n'en taille à point le premier fil est dû confier au ras cette tâche ingrate un ras et non un philosophe pour se condamner à devenir celui qui se retrouve pris dans l'étreinte des filets du sort mais un rat qui même en s'agitant dans la crème s'y enliserait plutôt que de la changer en beurre et marche pied pour s'extraire de sa cage sa détresse existentielle disait faites que les années fusent s'usent et que le champ de sa conscience s'éteigne enfin au terme de leur course molle toutes ces espèces de sentiments d'échec sont de ceux qui l'exhortaient à relativiser drastiquement l'importance de sa vie l'importance de la vie en dézoomant dans une vision mentalisée la terre les selon du cosmos pour ne l'apercevoir que comme une bille dérisoire peuplée de microbes insignifiants qu'on pourrait écraser entre ses doigts sans remords tant leur destinée individuelle et collective n'aurait d'écho que dans leur ego et ce genre de hauteur de vue et de scepticisme au sniper apaisé le délire de ces névroses défraîchissantes et les condamnations d'un austère et mystérieux sur moi qui condamnait qui damnait perpétuellement l'ici et maintenant du philosophe ses hauteurs de vue se muer en hauteur de voix lui chuchotant d'un timbre d'ange réverbéré que son bonheur et accomplissement surviendrait répétons le plus tard sans lui fournir la cohérence et l'ensemble des causes qui le menèrent jusqu'au but est sorti du tunnel tout nul mais pourquoi nous diriez vous ce sentiment de ne point parcourir la vie qu'il attendait qui l'attendait non seulement parce qu'il se sentait comme le cobaye de dieu faisant de l'ingénierie existentielle à travers son âme pour tester les nouvelles dimensions et possibilités que le modèle humain pourrait supporter pour la prochaine espèce humaine qui après homo erectus et sapiens se rapprocherait des anges pour parfaire le but de l'espèce mais aussi parce qu'il avait grandi tout jeune et rien n'est plus vrai dans ce livre que les mots qui vont suivre dans l'idée de réussite fut élevé pour la réussite la gloire et la richesse et ses injonctions intimidantes furent enregistrées sitôt dans son âme et il avait un consenti si ardemment au départ relativement insouciemment bien que profondément contraint et si couplé à son idéalisme narcissique que le sens de sa vie n'existait que dans les bornes de cet escompté succès nécessaire et des moyens d'y parvenir et que même s'il eut essayé de tempérer cette feuille de route qu'il prenait pour son graal de la modérée de l'oublié ce n'eût pu être que faire semblant trop tard pour changer d'itinéraire il aurait abandonné son ambition océanique pour vivre d'amour et d'eau fraîche que l'écrit strident du non sens l'aurait rappelé à sa tâche que son surmoi colonisateur l'aurait tensé que ses organes auraient cessé pour se réanimer piloter sa volonté et la ramener dans le droit chemin de sa zigzagante et incertaine gloire il fut bel et bien biberonné perfusé baffré par un antistoïcisme originel des douze ans qui il imita ses désirs et si bien que n'atteignant pas le butin convoité buté il avançait dans le vide et l'inaccomplissement fatigant de son destin et ses troubles anti-atharctique anti-atharactique crurent des boursoufflements névrotiques qui pareil au miroir déformant des festivités foraines disproportionné tout changeant la contrariété puérile en fatalité désespérante et sous le joug de ses boulets et chaînes qui se coalisaient expulsant sa quiétude aux portes du possible et du pensable se superposaient si ingénieusement que les barreaux de sa prison si resserrer ne ferait guère le soupçon d'une évasion à l'évanescence de son âme qui traversait pourtant des murs de mensonges pour déposer des vérités fuyantes comme le vif d'or à la portée du sens commun la nature primaire du philosophe était l'insouciance la gentillesse et l'amour et les coucher de soleil profiter de sa naissance jusqu'au plongeon final de la mort est étiré sur deux passages comme un sourire aurait contenté et aurait ravi la pureté de sa nature première mais il connu l'ambition la haine intarissable d'un soie imbuvable et effrôlé valsé parfois avec la psychose désormais il fallait réussir se faire connaître pour son talent être aimé adoré tranquillisé achevé enfin l'idée mature certes et anticipative qu'arrivée à ses fins la renommée acquise et contre tous les signes de son espérance ne lui fournirait pas l'ardente paix attendue ni changer rien il s'y attendait même mais cela n'y faisait rien voilà pourquoi la vingtaine entamé sans réel itinéraire qui s'annonçait intuitivement comme vecteur de sa réussite il se mettait à côtoyer les remords et le dégoût subissant et maudissant vaguement l'existence de l'inadéquation qu'elle créé entre ses aspirations et leur irréalisation l'ironie de l'histoire voulu que la substance qui servirait de base à la réalisation de son oeuvre se construisit peu à peu sur l'accumulation des putréfactions de son âme l'agglutinement des détritus de son esprit ses échecs et toutes les nuances de souffrance sublime et d'aigreur productives qu'il emmagasiné depuis l'aube de ses supplices jusqu'à l'heure où il écrivait cette fin de phrase ne retombe t elle pas comme un chat sur ses pattes comme une chatte sur ses pas très proche de la définition de l'art via cette réflexion apollon de corps il le devenait d'esprit un rêve qu'il fit rien n'assure qu'il s'agissait d'un rêve tant il fut stupéfait par le degré de réalisme autant qu'étonné de sa lucidité cristallisé exalamment ses remords et sa culpabilité son sentiment d'inachèvement sa haine de soi et tout le marasme de son dedans alors qu'il somnolait en journée pour penser comme de coutume ses insomnies amères une vision irréelle fit surgir face à lui entendait cela son double irréprochable réussi impitoyable dédaigneux beau comme un dieu à la police comme instagramement filtré et dénué de toute marque de fatigue sans cernes alors que les blancs châtres nuit du philosophe s'en sont occupés de bonheur maléfique enfin voilà le mot qui parut immédiatement à la vue de ce portrait sauvage qui nous rappelle celui d'un certain oscar c'était l'allégorie de tout ce qu'il aurait dû être de la meilleure version de lui-même d'un lui-même aussi fictif qui lui paraissait paradoxalement son vrai lui-même dans ses délires mélancoliques et narcissiques alimentés par les divulgations de son imagination et la persévérance butée de sa volonté ce double l'observé souriez de mépris trôné ravissant nargant ravissant le reste d'estime que le philosophe conservé matérialisant son défaitisme le philosophe le vrai de son bras maléfique de son bras famélique toucha son double maléfique il parvint réellement et d'un coup d'un seul émergea en train de caresser le mur ocre de sa chambre normande quel symbolisme en effet qu'est-ce que ce double maléfique sinon un mur une limite que ce claustrophilosèque en mur et devait dépasser par l'effort et la galbe épique et dix disruptives ce retour au réel fut plus onirique que le rêve lui même il fit quelques temps après un songe dans lequel il se faisait l'amour et par narcissisme et pour symboliquement se rassembler se réunir et redevenir entier car en ces temps il n'était pas plus individu que dividu divisé fractionné émietté résistant coûte que coûte à l'ambiance fin des temps de l'époque car hypersensible et impliqué il cristallisé comme tout grand homme se fait le réceptacle des grands enjeux de son temps le split spin le split spleen atlastique du troisième millénaire et sa décadence dégringolante une part de l'âme du philosophe masserait boueusement dans un nihilisme se nourrissant d'un absurde raisonnant et abrutissant cherchant son propre anéantissement comme conclusion allant d'elle même après l'épuisement de sa capacité à jouir frénétiquement de tout ce qui était à portée de sexe comme on sait ce qui est porté de main déporte souvent l'âme et l'autre versant de celle-ci pure surhumaine virile et vitaliste se tenait immuablement rigide au garde à vous des injonctions de l'espèce et du maintien consolidant de la vie tout est dit ici et le philosophe se savait à peine mieux ontologiquement fait qu'autrui mais son talent était de sonder les structures universelles de fonctionnement de l'âme humaine par son oeil analytique qui comme le soleil éclaire jusqu'au coin les plus reculés du savoir là où la bigleuse sagacité moyenne cesse et d'en verbaliser le fond pour le dispenser au peuple inconscient un constant oisif affuré aux glaiseuses besognes de l'olympe de sa raison sa vision provoquer un halo puissant comme la fusion de tous les phares de la terre quelle puissance pour un être déboussolé nous parlions du bourbier de son moral naufrageant à que de rancœurs de remords et de tentations de repentir il eut le regret de constater qu'il fut homme de regret et plus encore de remords le premier n'est pas l'autre mais l'autre englobe le premier et vice versa car si le regret s'en veut de n'avoir pas accompli et le remords d'avoir commis il peut se reprocher d'avoir commis une lâcheté consistant à ne pas avoir eu l'audace d'accomplir débouchant sur le regret tandis que le regret peut s'en vouloir de n'avoir contenu l'excès de hardiesse qui mena au remords voilà comment il jumelait ses peines et tourments moraux dans ses réflexions vaines ses sentiments le côtoyer périodiquement et ne se rattacher pas aux mêmes objectifs selon les périodes bien que chacun paraissait le dernier le plus véritable est justifié pareillement aux objets visés par amour les femmes les beaux objets à chaque souvenir et réminiscence s'imposant à sa souffroteuse conscience conjurant ses possibilités de bonheur il lui semblait que dans le jugement qu'il se portait résidait la seule vérité qui n'eut jamais existé dans sa pauvre vie en y réfléchissant il s'agissait toujours de justification subordonnée aux difficultés face auxquelles il se confrontait dans les périodes en cours pendant l'une de ses relations il ressassait son passé relationnel et s'obsédait sur l'idée qu'il n'avait pas emmagasiné suffisamment d'expérience de maturité et qu'il avait un train de retard par rapport à elle alors il se mettait à repenser à telle ou telle fille avec âpreté parce qu'ayant gâché une ébauche d'amour au collège avec qu'il se reprochait que ce fut le plus gros ratage de toute une vie car elle aurait étoffé son épaisseur sentimentale au sexuel et affective et l'aurait rendu plus fort aujourd'hui pour assumer sa relation tumultueuse deux ans auparavant des remords foudroyants dans sa conscience fut le paratonnerre dérégulaire son système hormone âme jusqu'à n'en plus dormir la nuit ils mirent trois années à se dissiper mais le mal fut fait jamais il ne fut clair sur l'oeuf et la poule de l'angoisse et de son objet était ce une poussée d'angoisse qui cherchait le prétexte le plus crédible pour se justifier ou était ce vraiment ces actes ou plutôt ces fantasmes qui furent la cause de cette détresse mentale ses angoisses lui paraissait disproportionnée lui consciemment se foutait de sa crise de conscience et il réclamait l'arrêt des souffrances son expérience lui fit comprendre que si dans son monde des idées dans ses théories il évincait la morale vaine et culpabilisatrice son corps stupide et lent n'y pouvait rien et accusé malgré le relativisme de son esprit tous les symptômes de la pression morale sa pensée métaphysique les méprisait mais le siège physique de sa pensée cerveau hormones artères subissent et la morale est plus matériel que l'on pourrait croire notre fois un confinement prolongé lié à un certaine virus le clou à au lit il n'en fallut guère plus pour que d'intenses remords liés à son passé de futur star du football vin à s'ajouter au bal de sa solitude entre dégoût et fascination malsaine idée fixe pathologique et volonté frustré de retour vers le passé dépassé il se remit à penser avec fureur et ferveur à cette période qu'il avait raté et sa vie avec quand il avait à peine 14 ans et cela lui semble à être l'unique vérité de sa vie alors qu'il n'y pensait pas la veille il savait que ses regrets remords regret mort regret mort survenait quand les circonstances présentes les justifier bien que leur inutilité criante alors que tout sert dans la nature lui donner envie de souffler t cette idiote fou comme il devait être et prédestiné au malheur il n'eut guère avalé de remords qu'il se serait dit je n'ai pas de remords c'est mon plus grand regret il soupçonnait sa conscience d'être capable de ce genre de cocasserie su de sang de soul cette vie friponne alterner et insérer ses regrets ou plutôt les co insérer dans des phases d'ennuis existentiel profond et d'absolu je m'en faut isme qui suggérait plutôt d'oublier définitivement les tracas de conscience et autres délires de ses maniaqueries et saugrenuité mentale mais non que nenni l'ennui gratiné d'aigre douce déprime qui le faisait donner dans le mutisme annihilant sa volonté n'atténuait guère les sentiments lourds responsabilité morale et autres préoccupations grandiloquentes souvent oui rien ne l'intéressait tout l'un différé ou au contraire l'ennuyer un ennui aigu perçu physiquement car son rapport était au spirituel ce que le rapport du couille d'âme ou de l'animal est à la matière tout monsieur tout me nuit sauf peut-être un peu la nuit disait-il quelquefois mais au moins songeait il comiquement l'idée de se savoir détaché de tout le préoccupé et il s'intéressait déjà à cela se sentant ainsi progresser un peu dans la résolution et son ennui l'isme en se fermant au monde extérieur qui le percutait il s'enfermait en lui et finirait de même par se fermer à lui même mais où aurait-il ou furait-il ni dehors ni dedans car de toute façon dans la vie si le dedans et le dehors ne sont pas perméables il s'imbrique et retenez que chez un être l'intérieur bouillonne de ce que l'extérieur bâillonne c'est plus tants c'est comme si on le misinable c'est plus tants c'est plus tants il m'est scherrie